salut à tous c'est balthazar alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 26 de notre petite saga sur kotor 2 et on va pas perdre plus de temps et on va tout de suite annoncer que j'ai réussi à récupérer le cristal opila j'avais dit soit cg elle soit opila ça a été opila finalement donc voilà et en plus troll du troll ça je vous le dis vite fait mais je crois qu'au bout du deuxième essai je l'ai déjà eu donc c'est pour vous dire que quand même on n'a pas eu de chance quand même et on va parler un petit peu à tienne tube parce qu'il y avait deux trois lignes de dialogue qu'on n'avait pas fait vous allez bien télé one a d'une conatrice de l'argument tournée d'arrivée tournée carré papa n'a l'arrêté à un moment au tour et récemment le sud très fine au cas où vous ne l'auriez pas deviné à l'envergure de ses oreilles batte va carré voir est ce mot je suis venu ici pour affaire je suis venu ici pour affaire pour passer une aperçue très bien voilà donc quelques remarques sur ces grandes oreilles et on va continuer que lui est-il arrivé mais alors du coup qu'attendez vous de moi qu'est ce que j'en ai à foutre de tout ça des plans qu'est le plan mais au moins ils ne sont pas dangereux n'est ce pas alors on va faire quelque chose si je peux obtenir gratuitement un exemplaire de ce moteur dès qu'il aura été construit pas de problème à quoi ressemble ce droïde et codin où puis-je le trouver très bien je dois partir alors du coup notre ami codin entre guillemets est ici son droïde it 31 est là donc on va s'adresser au vendeur je cherche un droïde astromecano it 31 il a appartenu à tienne tube ce droïde a l'air de savoir de quoi je parle bon écoutez si vous n'aimez pas prendre des coups je vous conseille de le donner ce droïde on va pas de voir est ce qu'il appartenait ou pas ou est ce que parce que tu es un vendeur tu ne veux pas parler des autres vendeurs je m'en bats les couilles tu me donne ce droïde et vite très bien oubliez les coups remettez moi ce droïde ou je vous tue alors on dirait bien que vous allez mourir voilà une occasion de tester mes nouveaux sabres laser voyons voir c'est pas mal alors vous voyez qu'on a quand même manqué deux coups encore niveau précision c'est quand même encore pas ça allez donc du coup it 31 on va lui parler tu es le droïde de tienne tube je vais voir ce que je peux faire tu es libre de partir je n'ai pas fait ça pour t'aider toi retrouve moi au garage de tienne bien donc allez on va retourner au garage de tienne tube et demander une récompense pour ce travail bien fait ouais enfin bon c'est le minimum que vous puissiez faire j'attends même des compensations supplémentaires alors dépêchez vous de penser à quelque chose avant que je me fâche vraiment si vous n'avez pas d'argent donnez moi quelques unes de vos pièces détachées très bien il faut que je parle pas de l'argent maintenant nickel alors pardon mais c'est quoi ce truc en fait bouclier pour droïdes en fait ah mais du coup c'est pour les droïdes donc on va pas pouvoir regarder ça maintenant mais c'est intéressant bon en tout cas voilà on a terminé cette quête on peut continuer notre exploration les enfants allez on va tout explorer on en était là la dernière fois on se rappelle avec ce vosque donc c'est bon et on continue donc là il y a des accès ici qu'on a déjà vu eh j'ai vu le vaisseau dans lequel vous êtes arrivé c'est mon vaisseau ton vaisseau à ta place j'arrêterai les épices c'est pas ton vaisseau c'est le nôtre je te parle à toi je vous dis ce vaisseau est à moi qu'est-ce qui vous fait dire que ce vaisseau est à vous c'est bien les bonnes hôques non on me l'a volé pendant un vol de routine dans la bordure moyenne à la fin des guerres mandaloriennes alors euh si vous aimez la vie hors de mon chemin très vite c'est ce qu'on va voir attention narshana n'est pas un endroit pour l'étendre laissez moi lui tirer dans le dos personne n'en saura rien voilà donc accès au secteur des réfugiés et on a vu ce mec alors bon il prétend que Libono qui était à lui c'est possible hein enfin je veux dire après tout on se souvient de Davik le fameux gars de Kotor 1 que de souvenir il y a quand même une certaine ambiance hein dont on se souvient dans les les locaux de Davik rappelez-vous ce petit charme de l'évasion et de ce côté il y a des putes qui nous massent on est dans des locaux assez cosy mais en même temps c'est le danger etc on est là jusqu'à nouvel ordre le temps qu'il fasse son enquête etc etc on se souvient c'était un gros kiff euh et voilà Davik a très bien pu le voler à ce gars mais quelle importance je veux dire à un moment donné euh ce bien appartient à celui qui le détient c'est c'est un petit peu comme les inconnus hein tout bien qui te retient donc quelque part je me dis ce truc est à nous maintenant voilà c'est celui qui peut l'obtenir et le garder qui doit avoir ce ce vaisseau très clairement donc bon s'il se présente encore à nous il aura de nos nouvelles là on a pas pu le tuer parce qu'il s'est barré assez vite mais s'il revient dans les parages on le flingue voilà je veux pas qu'il nous cause des problèmes ici donc voilà des petits châchis comme ul contra il va du nous nous on même nous ce est nous en Alors, on va faire quelques tests sabros laser, ce qui serait bien quand même, ce serait quand même d'avoir la vitesse de mètre. Voilà, là, on va sentir la différence. Je vous entends. Sous-titrage ST' 501 Les clients n'ont pas l'air de se bousculer chez vous. Du calme, j'ai juste voulu dire que je ne voyais pas de clients, c'est tout. J'accepte de vous débarrasser d'elle. Si vous êtes d'accord pour me payer. Un rabais sur vos armes et armures, marché conclu. Montrez-moi d'abord vos armes. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas vu son inventaire. Ça, ça ne me va pas. Il faut d'abord que je voie son inventaire pour voir ce qui se passe un petit peu. Ça m'arrangerait un petit peu. Voyons ce que vous avez. Voilà. Et voilà, parce qu'en fait, ce qui m'arrange là, c'est qu'il y a plein de bons trucs. Alors bon, je vous le dis tout de suite, on ne va pas faire le même cinéma que la dernière fois. On va quand même essayer de trouver ce qu'il nous faut impérativement. C'est-à-dire une bure... Alors, je ne sais même plus le nom d'ailleurs. Je vais regarder sur la fiche là. Il nous faut une bure très précisément... Armure de Mentor de Jalché. Si on trouve ça, on garde cette armure jusqu'à la fin du jeu. Donc, ça vaut le coup quand même d'essayer de faire quelques essais. Alors, bure de Jedi. Au passage, on regardera en plus les cristaux. Mais ça m'étonnerait qu'on va avoir la même chose. Donc ça, ça ne m'intéresse pas trop. Non, là, on va juste faire la bure très clairement. Armure lourde flexible. Alors, je ne sais pas s'il est en capacité de nous la donner. Je ne sais pas. On va voir. Il faut tester encore et encore pour voir si... Voyons en plus. Non, mais les cristaux, ça a toujours l'air d'être les mêmes en plus. Donc, franchement, il n'y aura même pas à tester ça parce qu'aucun de ceux-là nous intéresse quelque part. On va quand même regarder. Mais ça m'étonnerait que ça change. Là, ça fait trois fois que c'est les mêmes. Vous voyez, c'est toujours les mêmes en fait. Alors, Zeison Sha. Donc ça, ce n'est pas encore le must. Vous voyez, ce n'est pas encore le must. Mais on est sur la bonne voie. On va voir. On va voir. Je sais que c'est le niveau de maître. Donc, on va voir. Initié de Zeison Sha. Ouais. Burd Jedi. Alors, est-ce qu'on va avoir du Jalshé ? Je ne suis pas sûr. On va voir. Zeison Sha. Bon, c'est toujours un peu les mêmes quand même. Donc, ça n'a pas l'air de... Ouais. D'apparaître. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, les cristaux, c'est toujours les mêmes. Donc ça, pour le coup, ça ne va pas nous changer. De toute façon, je vais vous dire. Si c'est pour acheter de l'initié, on a déjà le taf. Je vous le dis. On a déjà, je crois bien, une armure qui traîne là. J'aimerais pas dire de bêtises, mais... Non, mais voilà, c'était un vendeur. Voilà, le vendeur sur... C'était le vendeur sur Telos, je crois bien. En plus, il y a pas mal de... Des fois, il peut y en avoir deux, je pense, de bure. D'accord. C'est tout à fait possible. D'accord. C'est tout à fait possible. D'accord. Ouais, bon... On va pas faire ça autant de fois que la dernière fois, je vous rassure. Parce que là, je vais juste regarder encore quelques coups. Et j'ai pas l'impression que ça sorte. Donc... Bon. C'est vrai que là, il y a plus trop... On n'a pas de chance encore une fois. Ça sort plus trop, les bure, là. Ça fait un peu chier. De toute façon, ça peut être très, très variable, ce truc. Des fois, il y a deux armures. Des fois, il y en a cinq. Des fois, il y a deux bure. Des fois, il y en a une. Des fois, pas du tout. Euh... Chevalier de Jedi. Obscur. Bure de Padawan. Ouais. Des fois, il y a deux bure. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Mais là, c'est de la merde, ces deux bure. Bure de Norris. Ah ouais, quand même. Pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Donc, il y a quand même des bure de Norris. Ah ouais. Donc, s'il y a des bure de Norris, il y a peut-être d'autres bons trucs. Bure d'Alemakito. Donc là... Ah ouais, putain. Oh, par contre, le coût, 19 500. What ? What ? On a même pas le pognon pour ça. Oh. Oh là 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 là. C'est quoi ce tarot qu'ils ont fait là ? Ah ouais. Comme même. Ah ouais. En plus, non mais. Sans déconner. Euh... Je pense que... De toute façon, celle-ci, elle est pas améliorable deux fois. Je crois que c'est juste un élément d'amélioration. Mais franchement, c'est pas mal. Liste de vente. Ah ouais, putain. Le pognon que ça coûte. Oh mais bordel. Bordel. Ah ouais. Donc, Maître Jedi, ça se revend pas mal en plus. Quand même. Je vais te voir quand même. Non mais écoutez, ça m'intrigue. C'est du côté obscur. Mais je crois que... Je vais vous montrer comme ça. Ça fera un petit intermède. En plus, on a l'atelier à côté. Vraiment, on a l'établi à côté. Donc, c'est vraiment très intéressant. Je vais vous montrer ça un petit peu. Parce qu'en fait, pourquoi on cherche une bure très précise ? C'est que sans ça, on peut pas faire les deux abélios les plus intéressantes. Parce que Alimakito, je suis désolé, mais... Armure... Voilà. Regardez. Surcouche. Sous-couche. Donc, dans la plupart des cas, sur une bure, vous avez la sous-couche. Mais évidemment, ce qui est plus intéressant, c'est la surcouche. Et là, on peut rien mettre, vous voyez. Ce n'est pas accessible. Voilà. Incompatible avec cet objet. Donc, c'est bien sympa. Mais en fait, on perd le principal. C'est-à-dire, ce qui nous permettra, avec une Amélio, de fabriquer notamment tout ce qui est pour les armures. Protection, notamment, contre l'énergie. Donc, immunité contre dégâts. 0-3 contre énergie. Comprenez par là. 30% d'immunité contre l'énergie. C'est énorme. C'est énorme. Donc, ce faisant, vous comprenez bien l'intérêt de trouver la bure adaptée. Donc, au pire du pire. De toute façon, on a le vendeur sur Telos qui nous vend celle de l'initié. Mais c'est vrai qu'il y a la version supérieure. Et cette version supérieure, c'est celle qu'on essaye de chercher ici. Donc là, bure de Norris. Je ne suis pas sûr qu'elle existe, en plus. Mais ça doit être à peu près le tarif qu'on va la payer. 19 000. Donc, bon. On l'achètera. De toute façon, c'est un truc unique. Vraiment. Pour le coup, c'est très, très rentable. C'est vraiment très fort. Bure de Padawan. Ouais. Alors, bure de Norris. Bure d'Adept Mutaki. Ouais. Donc ça, pareil, c'est de la merde. C'est des petits bonus, mais rien ne vaut 30% d'immunité à l'énergie. Soyez-en sûrs. Là, il n'y a même pas d'hésitation à avoir, les gens. Il n'y a même pas d'hésitation à avoir. Maintenant, je suis niveau 18. C'est vrai qu'il faut peut-être atteindre encore 2 niveaux pour être niveau 20. Voilà. Zeizen, chat. On n'a pas à Gelsher. Ça ne sort pas. Donc, si ça sort... Allez, on fait encore jusqu'à... Allez, c'est 24. Jusqu'à 30. Et après, on continue. Parce que là, sinon, on n'aura pas trouvé. Tant pis. On en a déjà eu pas mal et on n'a pas trouvé. Donc, tant pis. On attendra un vendeur suivant. Voilà. Quand sera niveau 20. Chevalier Jedi. Non, ça n'a pas l'air de vraiment sortir. Jedi gris. Donc, tant pis. D'ailleurs, c'était peut-être 22, ce qui rabat à 20. Et non pas 20 qui rabat à 18. Ça, c'est le système d'objets. Donc, je n'ai pas trop le temps de vous expliquer. Mais en fait, vous pouvez aller de moins 2 à plus 3. Donc, si la valeur d'un quality level, en gros, c'est ça. S'il est de 22, eh bien, au niveau 20, vous pouvez le choper. Et au niveau 25. C'est ça que ça veut dire. Donc, partant de ce principe-là, si c'était... Alors, moi, j'ai noté 20. Mais c'était peut-être le nombre déjà rabaissé. Et si c'est déjà rabaissé, vu qu'on est au niveau 18, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon du tout. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, quand même. Et, ouais. Allez, même, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que là, on l'aurait trouvé depuis le temps, je pense, quand même. Et puis, il n'y a pas de Jalché qui sort, là, vous voyez. Il aurait pu avoir l'initié Jalché, etc. Mais là, c'est pas ce qui sort. Donc, j'ai peur que le mec ne vende jamais ça. Donc, voilà. On va faire sa quête, parce qu'il nous a proposé la quête. Là, on va la faire. Voilà. Fouleur de nattes. Ouh là, il y a des nouveaux trucs, quand même. C'est... Ouais, c'est quand même... Il y a des trucs... Il y a quand même des nouveaux trucs qui apparaissent. Donc, c'est un petit peu délicat, hein. Il y a quand même des nouveaux trucs qui apparaissent, là. Donc, euh... Ouh là 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 ! Attention, là, ouais. Là, alors, on a l'armure de conseiller Jalché. Alors... Ça, c'est pas mal du tout. Oh, puis elle est même pas très chère, en fait, hein. Ouais. Elle est même pas très chère, hein. Ah, j'hésite, hein. Là, j'hésite parce qu'on a initié, conseiller et maître, hein. Mais là, j'hésite un petit peu. Elle est pas très chère, hein. Vraiment, c'est... C'est très surprenant. Un peu, 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 peu... J'hésite. Notre but, c'est d'avoir le truc maximum. C'est pas d'avoir... Mais en tout cas, on sait que le gars vend du Jalché, hein. Donc ça, c'est bien. C'est ce qu'il nous faut. C'est du très, très, très lourd. Donc, est-ce qu'il vend mieux que ça ? C'est la vraie question. Foulard de nattes. Non, mais je pense que ça doit être quand même... Remarquez qu'on avait jamais eu Jalché, mais je pense que ça doit quand même être le niveau 20. Donc, faudra attendre encore un petit peu. Parce que sinon... C'est vrai que... On va pas faire ça à 10 ans non plus. C'est pas très... C'est pas très fluide. Ok, on a trouvé du conseiller déjà. Alors, Mutaki, c'est de la merde. Euh... Non plus... C'est vrai qu'il y a pas tout le temps des... Des bureaux, en plus. Donc, c'est vrai que... Armure... Eh non, on retombe sur l'armure de conseiller de Jalché, hein. Ouais, ouais... Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, hein. Donc, on va... On s'arrête là. Tant pis, je pense qu'on trouvera d'autres vendeurs, quand même, malgré tout. Euh... Et puis, euh... Effectivement... Ou alors, on fait quoi ? On attend d'être niveau 20, quand même. On va en parler à Wondar. Allez, on va faire ça. Parce que je sais pas dans quelle mesure, vous voyez... Euh... Je sais pas dans quelle mesure, quand même, il y aura d'autres vendeurs sur d'autres planètes, sans doute que oui, hein, mais... Qui vendent spécifiquement des bureaux. Voyez ça, je suis pas sûr. J'ai pas fait de... La force est très présente ici. Vous la sentez-vous ? Je sens comme une impression de fin dévorante qui flotte dans l'air. C'est Nar Shada. La vraie Nar Shada que vous sentez autour de vous. C'est cette lune qui a été privée de son métal et ces machines que vous sentez. De même que les courants élémentaires de la force. Les courants vont si vite, ils sont presque frénétiques. Je suis surprise que vous la sentiez. Je craignais que les lésions que vous avez subies vous aient rendues imperméables à ce type de perception. Ce que vous sentez est l'écho de l'esprit de ces créatures à l'intérieur de la force. Leur colère, leur avidité, leur désespoir. C'est la vie. Est-ce que je peux la manipuler afin de contrôler ces gens ? Autant agir sur l'univers tout entier. Mais une telle manipulation est possible, oui. Il faut pour cela être capable de sentir le point critique dans la masse fissurée. et savoir comment le frapper de manière à ce que les échos atteignent la destination que vous souhaitez. Il est donc possible d'exercer son contrôle à si grande échelle ? Pas dans le sens où vous l'entendez. La capacité de tromper l'esprit d'autrui, de le dominer tel que vous en parlez, ne se gagne pas par la puissance brute. La manipulation consiste à donner un mouvement aux événements. On y arrive par l'enseignement, l'exemple et la force de conviction. Et les plus grandes victoires ne résident pas dans les manipulations, mais dans le fait d'éveiller autrui à votre propre vérité, d'entendre ces échos autour de vous, dans la vie. Mais taisons-nous un peu. Les mots et les pensées nous distraient. Ressentez toute la durée de cet instant. Ressentez la vie telle qu'elle est, s'exprimant dans toute sa simplicité. Ah ouais putain, énorme. Donc superbe passage encore une fois de Preya. Alors là on a quoi ? On est poursuivi. D'accord, donc en gros elles veulent nous assassiner. Allez, donc on continue. Donc là on doit être proche de la Cantina, je pense. Alors attendez. Qu'est-ce que vous pourriez bien avoir à me vendre ? Qu'est-ce que vous pourriez bien avoir à me vendre ? Comment savoir si ce prix est justifié ? Alors accouchez avant que j'accroche votre pot au mur. Je lui donne 5 crédits. Si ça me plait pas, je le tue. Pourquoi est-ce qu'il vous est interdit d'entrer dans le bar ? Pourquoi est-ce qu'il vous est interdit d'entrer dans le bar ? La sortie. On peut se faire ça et on va monter. Allez-y ensuite. iendrez-y. Je vais faire ça. Laserisser. Endure. Déjà. Pour ça, je vais faire ça. Que ça va. C'est le but, c'est le plus cher. C'est le plus cher. Il est, c'est le plus cher. Ne jouez pas au plus malin avec moi, sale rongeur. Dites-moi pourquoi on vous a chassé. Et si c'est le cas, et si vous entriez le voir, je peux lui transmettre un message Peut-être de votre part, ça mérite bien compensation, non ? Bon, on verra. Ça, je ne suis pas sûr du tout qu'on va le faire. Allez. Quel est cet endroit ? D'accord, donc il faut un mot de passe. On va retourner voir Kalana. Dites-moi où j'en suis au niveau de l'échange et je réfléchirai à cette histoire de douleur. Ouais, non. Je ne vais pas donner 2000 crédits pour ça, je peux vous assurer. Non, merci. Parlez-moi des environs et tout de suite encore. Alors, on a un problème. Est-ce qu'il connaît vraiment ? Alors, attendez, parce que là, je ne vais pas repayer 5 pour... Dans ce cas, vous devez connaître le mot de passe permettant d'accéder au coin où l'on joue au Pazak. Vous allez me le donner. Bon, ça nous a quand même coûté 10 crédits pour avoir le mot de passe, mais bon. J'entends au total, évidemment. Allez. Le mot de passe, c'est Hold Out. Et nous voici à la Cantina. Alors, est-ce qu'on ne se ferait pas une petite partie quand même de Pazak avec tout le monde ? Allez, on va jouer avec Jeredi. J'aurais quelques questions à vous poser au sujet des autres joueurs. Très bien, jouons. Et on va jouer deux parties avec lui, puis ensuite, on va le balancer très clairement. Parce que le mec est tellement insupportable que je crois que je vais laisser les gars de l'entrée, là, qui l'attendaient, s'occuper de ce gars. Allez. Bon. Gagner deux parties de Pazak, ça ne devrait quand même pas nous prendre 10 ans, j'espère. Si on a un peu la baraka. Jep. Alors, on n'est pas très très bien, là, parce que finalement, on a trois cartes, c'est la même valeur, quasiment. Donc, enfin, c'est pas... c'est la pire des situations. Mais vous voyez que même avec ça, on gagne. Il y a un poussé... Le Pazak, c'est vraiment le hasard sur 20, quand même. C'est incroyable. Attention, parce que là, c'est la belle, quand même. 20... Ouais. Yes ! Et voilà, 100 crédits gagnés. Super. Euh... On joue encore une partie. Allez. Ça commence bien. Voilà, il a eu besoin de cramer une carte. Ça, c'est super. C'est toujours bien. Alors, 10... 16... 20... Et je gagne. Donc là, normalement, franchement, si je perds, c'est que la chance m'aura chié dessus. Je vois que ça, franchement. Mais c'est tout à fait possible, rappelez-vous que les retournements de situation dans ce jeu, c'est un truc de fou. Mais ça a l'air de bien se groupiller. Alors, moins un. Oh yes ! Je l'ai détruit ! Je l'ai complètement détruit. Donne-moi. Donne-moi la guise. Allez, 100 crédits pour moi. Super. Euh... J'ai rédit. Parce que, bon, franchement, on va l'envoyer, mais on est au max du côté obscur. Voilà. Donc, ça sert à rien. On va gagner du côté obscur en l'envoyant bouler. Alors qu'on peut gagner quand même une troisième partie sans crédit, vu qu'on va avoir des frais. On va avoir des faux frais qui soient assez balèzes. Donc, autant l'affronter. On gagnera plus. On a la baraka. Écoutez, on a la baraka. Voilà, regardez. On a la baraka. Donc, autant en profiter. Oh, putain. La baraka qui s'en va, là, tout de suite. Eh ouais, dès que vous l'évoquez, ça disparaît. C'est classique. 21. Donc, je retourne. Voilà. Il joue comme de la merde. Je ne sais pas ce qu'il a comme carte, mais... 15. Il valide à 18. Oh là là. Alors là, on a un boulevard. 18, 19, 20, si on peut. 15, 24. Alors, si je fais 2, 4. Ah ouais, regardez. Moins, ça va faire moins... Donc, Q8, moins 16. Ouais. Énorme. Et j'ai gagné. Oh, il a ragé. Il a ragé sévèrement, là. Alors... Danis. Vous avez des cartes supplémentaires que je pourrais acheter ? Ah, super. Donc, 3, 6. Je prends. Plus, moins 2, je prends. Plus, moins 5, je prends. Euh, voilà. Donc, ça, c'est bien. Je sauvegarde. Et on va la reconter, maintenant. Euh... Des réponses à quelques questions. Je crois qu'il vaudrait mieux que je m'en occupe. Non, ça m'intéresse pas trop, ça. Parce que ça... Du coup, euh... C'est Aton, en fait. C'est par une sorte de situation, euh... Vous pouvez groger l'histoire, euh... En vous débarrassant de cet adversaire, grâce à Aton, mais sans rien faire. Sauf qu'on gagne pas de crédit. C'est pas très marrant, je trouve. Donc, on va plutôt faire les parties de Pazak. Parce qu'elle est mal virée, en fait. Euh... Je veux juste disputer une petite partie de Pazak. Je crois qu'il vaudrait... Ah, merde. Alors, en fait, dès qu'il est là, ouais. Dès qu'il est là, ça se croule... D'accord. Dès qu'il est là, ça se croule le truc. Donc, en fait, il faut le virer du groupe, en fait. Parce que sinon, on va pas pouvoir faire de partie de Pazak. Et ça, ça va pas me plaire. Je veux quand même qu'on s'amuse un peu. Oh, putain, on peut pas l'enlever. Fait chier. Donc, on ressort. Alors, du coup, le groupe Aton, on verra Aton. Et on revient. Non, parce que sinon, on va être... Dérangé tout le temps. Et d'anis. Des réponses à quelques questions. D'accord. Donc, jouons. On avait déjà acheté ces cartes, hein, c'est bon. Allez, une petite partie, go. Donc, déjà, elle a des cartes de merde, hein, ça se voit. Et ouais, du coup, une carte de duplication du même nombre, elle fait 20. 2 et 4. On a quand même double 4, hein, là, c'est intéressant. On va jouer quand même le... La carte suivante, voilà. Et là, c'est serré quand même. 2 et 4. On peut faire moins 4. Voilà. Pour gagner la partie, ça peut quand même être sympa. Par contre, j'ai grillé pas mal de cartes, quand même. Donc, 18, ça, c'est pas mal. On peut se placer sur un 18. 2, 4, je peux rien faire. Ouais, de 2. Et alors là, 2, 4, 6. Voilà, on commence avec 2, c'est super. On va avoir pas trop des gros chiffres, hein, pour que ça me laisse le temps de monter, voilà. Encore. 17. Oh oui ! Super ! Excellent. Alors là, j'ai une baraka. Faut dire qu'avec les nouvelles cartes, peut-être qu'on a plus de chances de gagner quand même, vous voyez, quand même. C'est pas mal, c'est 48. Euh, je vais juste jouer, allez. Et donc, du coup, on va éviter les cartes de merde. On va mettre du plus ou moins 5. Il y a du plus ou moins 2 aussi, hein. Donc, on va mettre ça ici. Voilà. Mais pas trop de cartes comme ça non plus. On va essayer d'en mettre une. Voilà, une de chaque, mais pas trop. Et là, on a quoi ? Plus ou moins 1, ouais, mais pas plus. Et on joue. Allez. Oh là là ! J'ai que des cartes jaunes, putain. Yo ! Alors, c'est des bonnes cartes, quand même. D'ailleurs, peut-être même meilleures si vous n'avez pas trop monté et que vous avez un peu de chance. Ça peut vraiment faire un bon taf, hein. Oh là là, elle valide à 16. Mais comment, comment on peut valider à 16 ? Putain, mais... Elle est vraiment nulle, hein. 17. Donc là, de toute façon, ça ne sert à rien. Les 2, 4, 3, 6. Il y a un 6, quand même. Ouais, mais là, moi, ça fait moins 12. On peut le tenter. Ouais. Voilà, là, c'est bon maintenant, parce que là, après, c'est de la pure perte. Je lui laisse le point. Donc là, elle a de la mouillasse, hein. Donc là, je ne peux pas lutter contre ça. Alors, 18. Validation à 18, ça, c'est bon pour nous, ça. 18 plus quoi ? Est-ce qu'on pourra rabattre le score ? Pas vraiment, hein. Donc, on est un peu dans la merde. 23. Mais là, je ne peux pas la laisser gagner. Donc, je suis obligé d'intervenir. Je suis obligé de relancer. Oh là là, cette malchance, putain. 21. Cette malchance sur 20, putain. C'est dommage, on a été à une carte. Parce qu'en fait, si vous voulez, si la dernière carte que vous posez, le score actif est de plus de 20, vous avez perdu. Même si c'est la dernière carte, vous voyez. Donc, il faut faire attention quand même. Donc là, on va juste virer le moins 1. Voilà. On va mettre le moins 2, le moins 5. Et on joue. Alors là, il y a peut-être une chance avec validation à 19. Allez. Ça fait 16. Ça fait 19. Si je double le score, ça fait 5. Ça fait 21. Donc, ce n'est pas bon. Là, 20. J'ai gagné. 17. Si je double le score, ça fait 8. Donc, ce n'est pas bon. Oh God. Enfin, pourtant, elle valide. Là, c'est le problème de trop être à l'avance sur l'ordinateur qui a souvent tendance à valider à 18. Mais si on est devant lui en termes de points, on n'a pas le temps d'intervenir. Vous voyez, c'est ça le problème. 16. Ah, je ne peux rien faire là. 2 points pour elle. 2 points pour elle. 2, 2. Oh là là, elle double le truc. Catastrophe de catastrophe. 16. Si je double, ça fait 8. Si je double, ça fait 22. Donc, ce n'est pas bon. Oh, c'est chance. Oh là là, c'est chance. Mais s'il y avait 10% de chance, que ça arrive. Donc, c'est vraiment énorme. Si je double, ça fait 17. Oh, putain, merde. Bon, on se fait exploser. Mais là, c'est un peu de la pure chance, de toute façon. Pure chance. Allez, on joue. On arrête de parler, là. Voilà. Allez. Et allez. Un petit point, c'est toujours ça, déjà. C'est toujours mieux de faire ça. 26 de 4. Là, on va quand même être sur du moins... Sur du moins 8. Donc, ça va donner du 18. Ça ne fait que 20% de chance de relancer derrière un bon truc. Personnellement, je n'y crois pas trop. Et comme on est un peu à l'avance, je ne veux pas gâcher une carte pour ça. Donc, on va faire fin de tour. Alors, 18, toujours le même problème. Yes. 26. Yes. C'est moins 1. 20. Voilà. Et super. Et la dernière, maintenant, contre elle. Jouons. Sous-titrage ST' 501. Alors là, il y a moyen Il y a moyen de moyenner quand même 3,6, on peut pas Moins 5, ça vaudrait pas Soit je valide Ah, il a grillé une carte quand même C'est intéressant, on va faire servi Il a grillé une carte, c'est déjà intéressant 3,6 Bah là On va essayer quand même de reboot Yes 14 Donc il est à 18 Donc 18 plus 5 Pardon, 14 Plus 5 19, j'ai gagné Et là, alors là c'est le hasard Mais j'ai quand même 2 parties d'avance Alors 14 là C'est le chiffre de bâtard Là c'est le chiffre de bâtard Parce que relancer à 14 On va quand même relancer Mais Yes, super Je suis trop fort pour elle Ça n'arrive pas souvent En effet Je suis très fort Voilà Et il reste je crois Le dernier concurrent Qui est S4 C8 Oh, bonjour Vous avez de la chance Je ne suis pas occupé Habituellement, beaucoup de joueurs cherchent une partie Mais vous avez eu la chance de tomber à un moment calme Pourquoi y'a-t-il tant de joueurs ? Je crains que je sois simplement parce que je ne suis pas un bon joueur de Pazak Les talents des droïdes de protocole et leur interprétation des langages ne sont pas de bons atouts pour jouer Dans ce cas, pourquoi est-ce que vous jouez ? En fait, je ne peux pas m'en empêcher Chaque fois que je me pose cette question L'envie me prend de venir ici et de jouer au Pazak C'est plus fort que moi Je crois que le problème vient de ma mémoire centrale Sans les effacements de routine Ce genre de dégradation peut se produire et entraîner des instabilités Je crains que mon obsession du Pazak soit une conséquence de ces troubles D'accord Vous essayez de communiquer ? Je crains que ce soit simplement... On va voir quand même ce qu'il se passe si on le répare quand même Je ne souhaite pas vraiment que ce soit réparé J'éprouve une certaine satisfaction au jeu Vous voulez jouer ? Alors détectez un éventuel dysfonctionnement du droïde Vous remarquez qu'il y a un module d'aspect étrange fixé sous le bras gauche du droïde ? Ah ah Essayez d'ouvrir le module Vous avez ouvert le boîtier sans endommager les composants situés à l'intérieur A l'intérieur du boîtier se trouve un enregistreur de données Et un puissant transmetteur parafale Il s'agit de toute évidence d'un procédé de collecte d'informations passives Ah ah Intéressant Donc il y a un procédé d'espionnage qui se trouve à l'intérieur de lui Il ne le savait pas Donc apparemment Il y a un espion sur Narshada Très intéressant Et la confection est très fine Donc c'est vraiment quelque chose de très très balèze Et c'est intriguant quand même Apparemment il y a quelque chose qui est en train de nous espionner Tous ceux qui sont dans la salle Bon allez maintenant on peut jouer au Pazak C'est parti Alors 2-4 allez Oh god Donc là on est sur un mauvais flux On est sur un mauvais flux Je pense que là à mon avis On va se faire ratonner Alors après on a vu des retournements de situation Mais quand même 2 parties d'avance Ça semble compromise Enfin on va voir quand même On ne sait pas mais Je suis en train de remonter C'est énorme Je t'avais ce Pazak Mais c'est n'importe quoi C'est vraiment C'est what the fuck Vraiment Et je ne peux rien faire Donc ça c'est quand même inacceptable Tableaux Oh Oh Sous-titrage ST' 501 ... Alors il valide à 18 Donc à mon avis on a peut-être une chance On va voir 12 2 Yes Et là maintenant j'ai 3 cartes Et lui une seule Ce qui me donne un avantage terrible En plus il fait de la merde Ce qui valide à 18 Allez 4-4 donc c'est pas mal quand même On va laisser courir Voilà on revient à 11 Et si je fais plus 6 Je gagne Oh 19 Donc là 19 il y a une possibilité quand même 4 plus 4 8 Donc ça fait 18 Donc là ça ferait Ouais Là c'est chaud parce que ça fait 21 en double 3 et 6 Ouais Allez Je lui laisse le point Alors là je peux faire double Pour faire 20 Voilà C'est pas mal 21 Moins 1 Je gagne Et là c'est égalité Il me reste une carte A 17 Il valide Yes Je l'ai battu Et la dernière partie avec lui Donc là très risqué de valider à 18 Puisque là avec plus 6 je gagne De toute façon Donc c'est un peu fou ce qu'il a fait 22 Il a validé à 19 2,4 on peut virer Ouais Ça fait 14 16 Yes Alors apparemment on est accosté par une sorte de joueur de Pazak professionnel Voilà Le mec c'est le gros baron du Pazak J'ai gagné quelques parties en effet Voilà donc là 1h04 On peut affronter le champion Donc le champion de Pazak Parce qu'on a battu tout le monde Dans la Dans la salle de Pazak Et bien On peut affronter ce champion Qui va peut-être Nous remettre une carte Extrêmement puissante Si on le bat Qui êtes-vous déjà D'accord Pourquoi jouez-vous si vous gagnez à chaque fois Quel plaisir pouvez-vous avoir si vous savez que vous allez gagner Même à chaque fois Vraiment Voilà Alors je vais pas le persuader Parce que Je veux pas On peut tout vous faire Ce truc De Pazak Sans jouer une seule fois Je crois Il me semble bien Et ça fait partie du délire Voilà Mais bon Pour le fun C'est mieux de jouer la partie quand même Parce qu'on peut le persuader Que c'est pas un fun De gagner toujours Pour qu'il fasse exprès de perdre Bon super Allez on joue 500 crédits On peut pas mettre plus Allez Allez on joue contre le champion Mesdames et messieurs Oh putain Déjà on a de la merde Ouais super Voilà alors regardez bien ça Le moins un T C'est à dire qu'en fait Je crois bien que S'il a mis cette carte Si je fais 20 Il va forcément gagner C'est une carte excellente ça Donc ça sert à rien De faire quoi qu'il arrive Parce qu'on aura perdu Voilà Il va gagner dans tous les cas Donc Putain pour un champion Je suis en train de l'écraser Alors 21 Ouais Il a mis une carte Quelque part 21 Ouais Mais remarquez que 18 Ça peut s'outrepasser Mais bon c'est risqué quand même Non on va faire fin de tour 21 Ah là je suis obligé par contre Voilà de rabattre Oh putain de merde Moins 5 Je suis obligé encore de rabattre Oh putain Ça c'est vraiment n'importe Nawek Putain je sais pas comment On s'est fait niquer comme ça Alors qu'on était quand même En train de gagner Enfin bon c'est le pas de Zag Vous me direz Donc c'est pas étonnant Allez jouons Alors 18 il y a moyen là Franchement Bah ne serait-ce qu'en mettant Plus 2 Deux parties Allez je l'explose là 16 20 Voilà ce qu'il est arrivé Au bout du processus Donc c'est pour ça Qu'il a gagné Ah merde J'ai loupé Oh là là J'ai loupé le plus 5 Oh quel con Quel con Putain Alors je vais faire 19 Mais en espérant que Voilà j'ai gagné Super Donc je l'ai battu Une fois On peut l'affronter Encore une fois Allez on essaye De faire la deuxième partie Encore Allez dernière partie On fera peut-être la suite La prochaine fois Après du coup Sous-titrage ST' 501 Alors là il y a moyen Voilà Alors regardez ça Là on a un exemple Encore plus frappant On a tous les deux fait 20 Théoriquement parlant Personne n'est au bout du chemin Donc voilà Et Normalement On aurait dû se conclure Sur une égalité Là sur ce coup là Il fait Placement de sa carte Plus T En fait Plus 1 T Et alors du coup Là ce qui se passe C'est que C'est lui qui gagne Donc en gros Dès qu'il y aurait égalité C'est lui qui va gagner Par contre si j'ai plus que lui Et que je dépasse pas 20 Je gagne quand même Évidemment Donc c'est une carte Voilà évidemment Que c'est une carte très précieuse Parce que ça Ça vous permet de prendre l'avantage De manière folle Évidemment Alors là on a quoi 5-3 Ça fait 8 Ah putain C'est dommage Mais Qu'est-ce qu'on fait Il peut y avoir une prise de risque Allez on va faire comme ça Match nul Oh putain C'est pas possible Alors là bah écoutez Je pense qu'on fera ça La prochaine fois On continuera Les Prochaine parties La prochaine fois Voilà Donc là c'est vrai Que ces dernières vidéos On a pris notre temps Mais je pense que La prochaine fois aussi On aura un peu plus d'action Je vous le promets Donc on va se faire quoi On va se faire J'ai chargé là Je sais même plus ce que je fais Lol Donc on recherche On sauvegarde Et on s'arrête Allez Donc on sauvegarde Sur Mitra Surik 2 Et donc moi je vous donne rendez-vous Pour la prochaine partie Qui sera la partie numéro 27 Si je ne m'abuse Et moi Je vous dis à plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz